A l'issue du congrès du SDF, Social Democratic Front, tenu le 24 février 2018, Joshua aussi a été investi candidat de son parti en vue de la présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018, avec 88,39% des voix. Le député, qui en sera à sa première élection présidentielle, a annoncé un programme de 24 mesures qui inclut la diaspora camerounaise. Il y a des mesures pour la diaspora. Il y a déjà la reconnaissance immédiate ou le rétablissement de la double nationalité, des mesures autour de la mise en place d'une agence nationale pour la diaspora. Il y a des mesures autour de la condition, donc de la relation entre le gouvernement camerounais et cette diaspora-là. Avec au total neuf candidats, l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun verra une nouvelle fois la participation du président sortant, Paul Biya, que d'aucuns considèrent comme favori. Un statut qui aurait pu être remis en question n'eût été le non-accord des membres de l'opposition camerounaise quant à la présentation d'un candidat unique. Ce que je rejette, c'est l'idée donnée comme quoi la coalition est la seule clé de succès. Et je dis qu'on peut gagner l'élection présidentielle sans nécessairement être en coalition. S'il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'elle soit autour d'un programme politique. Pour l'instant, nous avons un programme politique. L'élection présidentielle au Cameroun se déroule au scrutin uninominal à un tour. En rappel, la campagne électorale démarre le 22 septembre 2018, soit deux semaines avant le début de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018.